Aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 février de la quatrième semaine du temps ordinaire. Me voici Seigneur pour te prier. Envoie ton esprit afin que je sois attentif à ta parole. Donne-moi la grâce de poser des gestes de foi dans ma vie de tous les jours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu construis la paix solidement, pour qui se fie à toi Seigneur ? Tu as rabaissé ce qui siège dans les hauteurs. Christophe Spérysen chante « Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur » Car le Seigneur est le rocher pour toujours. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur Car le Seigneur est le rocher pour toujours. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur Car le Seigneur est le rocher pour toujours. Oh Seigneur, tu as jeté à terre la citadelle inaccessible. Tu l'as renversée, tu l'as renversée. Elle est foulée par les humbles et piétinée par les pauvres. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur Car le Seigneur est le rocher pour toujours. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur Car le Seigneur est le rocher pour toujours. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 5 de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive Et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins Et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus Vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. A l'instant, l'hémorragie s'arrêta Et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ? » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, Sachant ce qui lui était arrivé, Vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors « Ma fille, ta foi t'a sauvée, Va en paix et sois guérie de ton mal. » Je suis dans la foule, à quelques mètres de cette femme. J'imagine tout son parcours, Les rendez-vous qui n'en finissent pas chez les médecins, Les fils d'attente, Les protocoles Et tant d'espoirs déçus déjà. Quel est son état d'esprit Alors que sa main transperce le rideau de la foule ? Et tant d'espoirs déçus déjà. , Sous-titrage MFP. « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » J'entends ce monologue intérieur. Mais qu'est-ce qui peut bien faire croire à cette femme que toucher un bout de tissu peut la sauver ? Superstition ? Magie ? Ou serait-ce un mystérieux bon sens ? Je répète ces mots lentement et je réfléchis en moi-même. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Jésus se rend compte qu'une force était sortie de lui. L'enchaînement de l'action est rapide. Qui a touché mes vêtements ? Qu'est-ce qui peut bien habiter le cœur de Jésus alors qu'il mène l'enquête ? Je me laisse interroger. Je me laisse interroger. Jésus se rend compte qu'il est en force, que c'est une force d'anthemes. Jésus se rend compte qu'il est en force. Jésus se rend compte qu'il est en force. En écoutant une deuxième fois ce passage, je suis attentif au mystère qui se déploie. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. » A l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ? » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » J'ai contemplé le parcours d'une femme désespérée par les démarches. Peut-être ai-je été touchée par l'émotion du Christ ? Habitée par tout le mystère de ce récit, je m'adresse à Jésus pour lui exprimer ce que je ressens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.